Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Lorsque vous pensez aux animaux rapides, les guépards peuvent être les premiers à vous venir à l'esprit, grâce à des années de conditionnement dans l'enfance. Cependant, les chiens peuvent aussi courir très vite, et comme vous le savez peut-être, beaucoup d'entre eux sont utilisés pour le sport, la chasse, et bien sûr la poursuite de criminels. C'est pourquoi aujourd'hui sur Stashkoon, nous allons nous intéresser aux 10 races de chiens les plus rapides du monde. N'oubliez pas de rester dans les parages, pour découvrir quelle est la race la plus rapide, et comment elle peut distancer un guépard. Allons droit au but maintenant ! Numéro 10 Berger allemand Le berger allemand est l'un des chiens les plus populaires que l'on puisse trouver aujourd'hui. En fait, il est très peu probable que vous n'en ayez pas vu quelques-uns quelque part. D'une manière ou d'une autre du moins. Ils ont d'abord été utilisés comme chiens de troupeau, mais sont maintenant plus couramment utilisés comme chiens de service et de police. En partie à cause de leur taille et de leur vitesse en course rapide. De plus, ce sont d'excellents coureurs de distance. Donc pour ceux qui recherchent un compagnon de course, ce chien est parfait. Les bergers allemands peuvent atteindre une vitesse élevée de 30 miles par heure. Ils vivent généralement entre 9 et 13 ans. Numéro 9 Le Pinscher Doberman Le Pinscher Doberman est né à la fin du 19ème siècle et a été élevé principalement comme chien de garde. Vous conviendrez peut-être qu'un chien de garde ne ferait pas un grand gardien, s'il n'était pas rapide. Ces chiens sont non seulement parmi les plus rapides, mais aussi parmi les plus intelligents. Cette race est l'une des plus courantes et est réputée pour son intelligence, sa vivacité et sa loyauté. On pense que les Doberman sont un mélange de plusieurs races de chiens, dont le Rottweiler, le Black & Tan Terrier et le Pinscher allemand. Ils ont une silhouette athlétique, une apparence très lisse et royale, et vous pourriez même prendre le risque de dire qu'ils ont l'air très aristocratiques. Ces Doberman sont si énergétiques et intelligents qu'ils font un excellent travail dans la police et l'armée, dans les sports canins, et font toujours de fantastiques compagnons pour les familles et les individus. A pleine vitesse, les Doberman Pinscher peuvent atteindre une vitesse stupéfiante de 32 miles par heure. Ils atteignent une taille assez décente de 26 à 28 pouces à l'épaule et pèsent en moyenne de 60 à 80 livres. Numéro 8 Whippet Le Whippet est une race de chiens de taille moyenne originaire d'Angleterre. Descendant des Greyhounds Ils partagent toujours une récompense très proche avec les Greyhounds et peuvent être confondus avec une version plus petite que de ceux-ci. A l'époque, les Whippet faisaient de très bons compagnons pour les chasseurs en raison de leur agilité et de leur rapidité. Aussi, la chasse aux lapins et aux petits gibiers était-elle une grande compétence ? Aujourd'hui, la race ne trouve peut-être pas beaucoup de chasseurs à accompagner, mais ils rivalisent toujours au niveau de l'agilité. La Flyball La course au l'heure Le rallye et l'obéissance Ils font également les meilleurs chiens de thérapie. Les Whippets ne sont peut-être pas aussi rapides que leurs ancêtres, les Greyhounds, mais ils sont assez rapides. En moyenne, un Whippet peut atteindre une vitesse de 34 miles par heure. Il ne figure peut-être pas en tête de liste des races les plus rapides, mais il est le plus rapide parmi les chiens de sa catégorie de taille et détient le titre de la race de chiens la plus grosse et la plus rapide au monde. Ils ont généralement une taille comprise entre 18 et 22 pouces à l'épaule et pèsent entre 18 et 48 livres en fonction de plusieurs facteurs. Numéro 7 Borzoï Les Borzoïs sont de très grands lévriers russes qui ressemblent beaucoup à certaines races d'Asie centrale comme le chien courant afghan et le taïgan kyrgyz. On pense parfois qu'ils ressemblent davantage à des lévriers et on les appelle des lévriers à poils longs. qui se déclinent littéralement dans toutes les couleurs. Cette race est grande et maigre avec une tête et un corps long et étroit. Son pelage soyeux lui donne également une apparence d'élégance et de raffinement. Il est connu pour se porter avec beaucoup de ferté et vous ne voulez peut-être pas leur en reprocher. Je serai assez fier et je le ferai aussi si je ressemblais à cela. Il atteigne souvent une taille de 26 à 32 pouces à l'épaule et peuvent peser environ 105 livres pour les mâles et 90 livres pour les femelles. Numéro 6 Dalmatiens Les Dalmatiens sont une autre race de chiens communes communément appelées chiens de compagnie. Mieux connus pour les vedettes de 101 Dalmatiens de Disney, cette race de chiens est un type élégant et athlétique dont l'ascendance remonte à plusieurs siècles. Les Dalmatiens sont délicieusement décorés de taches noires ou de foie qui attirent l'attention ce qui leur donne l'un des pelages les plus distinctifs de tout le règne animal. Cette race a débuté comme chiens d'attelage mais a depuis servi dans de nombreuses autres fonctions notamment comme compagnons de chasse dans les casernes de pompiers et même au cirque. Aussi charmant qu'ils soient dans la vie réelle, ces adorables chiens tachetés peuvent passer de sérieux et galants à loufoques en un clin d'œil. Ils sont souvent un délice à avoir et lorsqu'ils décident de prendre le large, ils peuvent atteindre une vitesse de 36,6 miles à l'heure avec un poids moyen de 48 à 55 livres et une taille moyenne de 19 à 24 pouces à l'épaule. Numéro 5 Jack Russell Terrier Le Jack Russell Terrier est peut-être une petite race mais il possède une formidable énergie. Ces terriers sont originaires d'Angleterre. Il y a longtemps, lorsqu'ils étaient utilisés pour la chasse aux renards, ils étaient intrépides et tenaces. Ils sont durs, les chiens de travail qui aiment creuser et dépenser leur énergie de toutes les manières possibles, y compris en creusant de manière excessive. Ces chiens énergiques et athlétiques sont tellement hyperactifs que les chiens adultes ont besoin d'au moins une ou deux heures d'exercice chaque jour. Ils forment un groupe vivant et indépendant qui est cependant charmant et affectueux car ils sont si actifs et partout, ils ont une poignée pour les parents ou propriétaires de chiens inexpérimentés. Ils peuvent aller jusqu'à 37 ans. Ils peuvent aller aussi jusqu'à 37 km heure et pèsent de 13 à 17 livres. Numéro 4 Fisla Les Fisla sont une race de chiens originaire de la Hongrie. Ils ont été développés pour être à la fois des pointeurs et des rapporteurs. Ce qui prouve que leur nature velcro n'est pas une simple coïncidence. Ils étaient connus pour être de grands compagnons pour les chasseurs, encore une fois, et travaillaient en étroite collaboration avec leurs humains sans jamais s'éloigner. Ce trait est resté avec eux à travers les siècles et vous pourrez voir qu'un Fisla de nos jours appuyait contre votre jambe ou littéralement se transportait en une note de côte de réchauffeur de pied. Si vous risquez d'être ennuyé par un chien qui vous suit toute la journée, cette race ne serait pas celle qui emmène à un tout autre niveau ses vies. Ils sont incroyablement rapides et leur poids a tendance à fluctuer entre 45 et 65 livres. Ils peuvent rapidement atteindre une vitesse de 40 miles à l'heure. Les Fisla sont également des chiens très dramatiques. Si vous ne pouviez pas déjà le dire et lorsqu'ils n'obtiennent pas l'attention et le plaisir dont ils ont besoin, ils gémissent et font d'autres bruits. Numéro 3 Chien de chasse afghan Le chien courant afghan est l'une des plus anciennes races de chiens connues dans le monde entier. On pense que la race remonte à des milliers et des milliers d'années. Il est donc logique que leur vitesse soit tout à fait remarquable. Ils ont eu le temps de s'entraîner. Le chien courant afghan se distingue par son épais et élégant manteau soyeux et sa queue avec une boucle à l'extrémité. Je dois dire que c'est un manteau de manteau et fantaisie à avoir sur le chien courant afghan. Il est littéralement élégant. Cette épérence n'est pas comme les autres et la construction de modèles de mode les a rendus extrêmement populaires dans le monde. Des concours canins. Ces chiens courants sont originaires d'Afghanistan et ont été dans le monde des concours canins des chiens courants. Ils ont été initialement appelés Tatsis. Ce sont des chiens de race qui sont souvent affectueux et amusants. Numéro 2 Saluki Voici une autre race très ancienne. Les Saluki sont une race standardisée qui a été développée à partir de chiens courants. A vue. Ce sont des chiens qui ont été faits pour chasser principalement à la vue plutôt qu'à l'odeur et qui étaient utilisés par les nomades pour traquer le gibier. Les Saluki sont plus légers et un peu plus anguleux et plus minces que les lévriers. Les Saluki sont rapides comme le vent. Maigrichon comme un top modèle, maigre, la loyauté est le mot d'ordre pour ces chiens. Le Saluki est sans doute la deuxième race la plus rapide au monde. Un adulte peut peser jusqu'à 60 livres en raison de sa taille mais ils conservent son apparence maigre. 49 miles par heure ce qui est un bon considérable par rapport à la vitesse de la race du numéro 3 les chiens afghans. Et pour répondre à la question qui vous brûle les lèvres les Saluki sont plus rapides que les guépards. Mais alors qui est le premier ? Numéro 1 Le lévrier Le lévrier est une race de lévriers qui a été élevée pour la course et la course souvent appelée lévriers anglais. Les lévriers ont été initialement élevés en Europe de l'Est par les Celtes pour chasser les lièvres les renards et les cerfs. Les lévriers sont également agiles obéissants ils se comportent de manière reconnaissante et très douce ce sont des chiens très affectueux qui demandent beaucoup de toilettage et d'attention mais la caractéristique la plus remarquable doit être leur vitesse ces chiens peuvent ne pas censer semblibles mais ils sont leur réalité et cela vient parfois jouer avec leur vitesse quel que soit leur niveau d'énergie ils peuvent atteindre des vitesses maximales de 50 miles par heure c'est probablement pour cette raison qu'on les appelle les ferrari des chiens vous seriez ravi de savoir qu'un lévrier peut défier un guépard avec succès sur une course de moyenne à longue distance ils sont des sprinters supérieurs et peuvent maintenant et maintenir cette vitesse sur une longue distance alors que les guépards en revanche ne le font pas tant c'est tout pour aujourd'hui nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous n'oubliez pas d'aimer la vidéo de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification comme ça vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne passez une belle journée bonne journée